Voilà ce qu'on appelle un couac de communication en pleine campagne. Soupçonné de propos négationnistes, l'eurodéputé Jean-François Jalc, qui devait assurer la présidence du FN par intérim, renonce finalement à cette mission. Il veut se défendre, il va déposer plainte, car il considère qu'on a attenté à son honneur et je peux vous dire qu'il conteste fermement et formellement ce qu'on lui reproche. Jean-François Jalc est un homme de l'ombre du Front National. Député, conseiller régional puis député européen. Dans un entretien réalisé en 2000 et paru en 2005, il émet des doutes sur la réalité des chambres à gaz et sur l'utilisation du gaz Zyklon B. Moi, je considère que d'un point de vue technique, il est impossible, je dis bien impossible, de l'utiliser dans des exterminations de masse. Jeune député, Jean-François Jalc semble déjà distinguer le fond de son discours et l'image qu'il renvoie. Nous sommes au niveau de nos convictions, croyez-moi, d'une très grande fermeté et que nous savons ce que nous voulons. En revanche, on peut parfaitement avoir une apparence très calme, très modérée, très normale. Pardon ? C'est l'enrobage. C'est dans une certaine mesure, si vous voulez, c'est l'enrobage. Pas plus tard qu'hier, Florian Philippot prenait encore sa défense. Moi, je le connais bien, c'est un honnête homme. C'est assez amusant d'ailleurs de sortir des choses qui auraient 17 ans d'âge. Au pied levé, c'est donc Steve Brioua, le maire d'Énim-Beaumont, qui remplace Jean-François Jalc. Une volte-face à neuf jours du second tour, dont Marine Le Pen se serait bien passée. Sous-titrage ST' 501